La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas familiarisés avec le concept de leadership. Nous sommes familiarisés avec le concept de consommateur d'idées. Pour être encore plus explicite, nous ne pensons pas notre destin. Nous sommes pensés par ceux qui, justement, forgent un destin qui les arrange. Forgent pour nous un destin qui les arrange. Ceux dont je parle sont les acteurs du jeu dont ils détiennent. Si vous voulez, les règles. C'est-à-dire que nous avons... Vous nous donnez deux secondes, je vais vous faire appel. Et vous nous donnez deux secondes. En fait, on est en train de terminer et les gens vont consommer. Dans deux minutes, on va vous faire appel. Excusez-moi. Bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous participez à un jeu, il est important que ce jeu comporte des règles claires, admises par tous. Mais ça ne suffit pas. Il faut que chacun... Adhère à une certaine éthique comportementale. Pour ne pas tricher. Avec ses règles. Et troisièmement, il faut que le jeu, en question, rapporte à tous les joueurs quelque chose. Il ne faut pas que les dés soient culpés et c'est toujours les mêmes qui gagnent. Mais les mêmes qui sont des éternels... Les anglo-saxons appellent ça losers. Perdants. Donc, je pense que même un enfant comprend que quand il joue aux échecs, quand il joue aux dames, quand il joue à n'importe quel jeu, le jeu qu'on appelle Adji au Bénin, d'accord ? Et qu'il y a d'autres noms, au Cameroun ou ailleurs. Eh bien, l'intérêt, c'est que il est au moins conscient qu'il peut gagner. Vous voyez ? Je vais montrer, aujourd'hui, et c'est pour cela que nous vous avons distribué des fiches, que nous, nous allons faire un jeu en sachant dès le début qu'on va perdre. Et on perd tout le temps. Mais le jeu, ce n'est pas qu'il perd, il gagne. C'est qu'il gagne, il gagne. Ce n'est pas qu'il perd, il gagne. Donc, le continent est pris dans une logique de la défaite permanente. Donc, ce n'est pas qu'il gagne. On ne peut pas dire à 600 millions d'êtres que le monde fonctionne sur la base de certaines règles et qu'à la fin, ils seront toujours perdants. D'autant plus que les générations qui ont vécu il y a 50 ans ne sont plus celles d'aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle le renouvellement cyclique des générations. J'ai tenu à le dire parce que beaucoup d'Africains n'ont même pas conscience que ces lieux reposent sur des baies qui sont pitées. Ils pensent réellement que nous avons un avantage à tirer de ces règles qui ont été édictées par d'autres à notre détriment. C'est le premier nom. Donc, je résume. Le sens même de la participation à un jeu, c'est d'espérer gagner. Cette espérance n'existe pas dans notre cas. On nous a ôté l'espérance. Alors, je pose la question de savoir quel est le sens de notre participation à ce jeu ? Le sens de notre participation à ce jeu. C'est le premier. Le deuxième point, c'est que nous sommes dans le cadre d'une institution. qui a été créée en 2010 et qui s'appelle l'Université Panafricaine des Savoies. Pour ceux qui veulent se faire une idée précise du contenu de l'Université Panafricaine des Savoies, contenu pédagogique, méthodologique, etc. nous disposons d'un blog. Il y a le blog Semataoui. En égyptien pharaonique, ça veut dire la réunion des deux terres. Le sud et le nord. Voilà. La réunion des deux terres. Ce blog existe depuis 2010. Et vous pouvez, simplement, en consultant ce blog, avoir une idée précise de toutes nos activités depuis 2010. Voilà. Il vous est loisible de consulter cette donnée sur Internet. en faisant simplement le moteur de recherche Google et en mettant Semataoui, S-E-M-A espace T-A espace W-Y. C'est tout. Et vous tombez sur le blog. Qui annonce, justement, la discussion d'aujourd'hui. OK. Et la deuxième chose, c'est une revue scientifique qui s'appelle ANK A-N-K-H Revue d'Egyptologie et des Civilisations Africaines. Et dans cette revue, dont le numéro 1 date de 1992 et j'avais écrit un article dans ce numéro 1. Cet article, c'est « Études comparées de l'écriture sacrée du Dalmé et des hiéroglyphes de l'Ancien Égypte. » La revue est dirigée par le professeur Théophile Obenga qui est le chef de file de ce que j'appelle l'École africaine d'Egyptologie. Je reviendrai sur cette question pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec cette notion parce que c'est du n'importe quoi. Et pour terminer cette petite et courte introduction, nous organisons des séminaires. le prochain, c'est le 10 janvier, à l'hôtel Campari, deux avenues du général Charles de Gaulle au métro port d'Italie, 17. sexe. Voilà. Parce que là-bas, nous avons des salles avec vidéoprojecteurs qui nous permettent de faire un travail sérieux. Dans le public, il y a deux types de profils. Le public qui assiste habituellement et qui n'est pas toujours un atelier comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les porteurs de projets qui vont parler après moi. Voilà. Donc, il va le souhaiter que lorsque nous faisons les séminaires, il y a beaucoup de monde et il y en aura de plus en plus. Et le prochain séminaire va porter sur notre premier module obligatoire dont l'intitulé est le suivant introduction à la préhistoire et à l'histoire d'Afrique. Voilà. Et le deuxième module c'est initiation à l'Egyptien et aux langues négro-africaines modernes au pluriel. Voilà. Donc, ces deux modules sont les modules fondamentaux auxquels tout le monde est censé participer. Cependant, il existe deux profits de participants. Il y a les auditeurs libres qui viennent pour avoir des informations générales et qui les utilisent ensuite pour leurs propres investigations. Et il y a les auditeurs formateurs qui ont un contrôle continu et qui à la fin présente un mémoire sous la forme d'un livre de 100 pages sur un sujet déterminé sur lequel il planche. Donc, il y a déjà eu des publications d'ouvrages sur lesquelles je reviendrai ultérieurement. Et à la fin, on a eu l'attestation diplômante qui est valable dans les pays où nous sommes installés. Et cela peut aller jusqu'à l'embauche dans des entreprises que nous appelons des entreprises solidaires pan-africaines. Je reviendrai là-dessus. Donc, à ce stade, vous comprenez bien que dans le cadre qui est le nôtre, nous avons une perspective qui est un peu différente de ce que nous faisons en séminaire. C'est ce que nous avons appelé géopolitisme. Voilà le concept. Donc, vous êtes dans le cadre des ateliers géopolitistes. Alors, géopolitisme, qui signifie quoi ? Donc, géo, c'est la terre. Politisme, c'est la gestion de la cité. Mais ce n'est pas la gestion de la cité par les politiciens de la politique politicienne. Ce n'est pas Marquis Sainte. Ce n'est pas Yali Boni. Ce n'est pas Ouattara. C'est ce que nous appelons les talents du nouveau leadership panafricain. Retenez, c'est ça. Les talents du nouveau leadership panafricain. Je dis aussi les porteurs de projets du nouveau leadership panafricain. Voilà. Donc, c'est ça le cadre de ceci pour qu'on soit très, très clair. faire. Alors, les fiches qui ont été détenuées l'ont été pour que vous puissiez faire des observations sur le contenu de l'athélite et sur les points que vous souhaitez voir éclaircir. et aussi sur vos contributions critiques. Parce qu'il ne s'agit pas d'être en situation de passivité, mais aussi de participer en donnant son point de vue par rapport à ce qu'on a comme information. Et il va de soi que nous ne visons pas la perfection mais la perfectibilité. Donc, cela veut dire que personne ici n'est homicien. Personne ne sait tout. ceci dit, moi, je dois vous donner notre point de vue, un éclairage sur le terrain que nous avons choisi. Et après, libre à vous de donner maintenant vos contributions et pour les porteurs de projets d'enchaîner sur ce qu'ils font. Mon intervention va durer une heure et deux. Je m'efforcerai de respecter taïmine même si le sujet est très vaste. Et je voudrais à ce stade pour ceux qui viennent d'arriver, je vais demander par exemple aux frères de dire à la dame de monter pour qu'ils puissent consommer quelque chose. Au moins. Elle va venir après chercher. Il n'y aura plus de temps d'arrêt. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit c'est pour que vous sachiez exactement dans quel cadre vous êtes. Voilà. Vous êtes dans le cadre d'un atelier consacré à des porteurs de projets. Lesquels porteurs de projets doivent en même temps savoir quel est le projet global de notre université parmiques quels le projet vous avez merci pour votre patience. Alors, il y a le doyen il y a le jeune homme là que vous voyez monsieur etc. Et puis voilà ils vont faire leur commande. Merci. Merci pour la patience. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501